... Moi, j'ai quelque chose à dire après pour dire merci à tout le monde. Mais vous vous êtes réparti l'ordre. Alors, Benjamin, Lionel, Lionel, Benjamin. Allez, Benjamin, commence alors. Je voudrais essayer de ne pas répéter tout ce qui a été dit, parce que je pense que ça a été bien dit, extrêmement riche, etc. Bien. Alors, la question à laquelle on est confronté, c'est que les communs sont là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et tout ce qu'on a entendu, c'est que moi, je suis stupéfait par la qualité, l'intelligence, la créativité des gens qui fabriquent toutes ces plateformes et au-delà. Voilà. Donc, la question à laquelle on est confronté, ce n'est pas celle de trouver de l'énergie positive. Elle existe. Elle existe. Voilà, je veux dire, la journée d'aujourd'hui l'a montré. La question à laquelle on est confronté, c'est comment on passe à l'étape supérieure. C'est à dire comment on passe à l'étape supérieure. C'est à dire comment faire en sorte que toute cette énergie positive trouve à se déployer, trouve ses modèles économiques, puisse prendre son essor. C'est là le moment où on est. Et donc, c'est là dessus qu'il faut concentrer un peu notre réflexion. Alors, bien sûr, je n'ai pas. Je n'ai pas les solutions. Si je les avais, ça se saurait. Mais c'est là dessus que je voudrais intervenir. Alors, Antoinette Gull, qui malheureusement est partie parce que ce que j'avais préparé était aussi largement à sa destination, en tout cas à destination des opérateurs publics. Je pense qu'il en reste encore dans la salle. Donc, elle nous dit fédérez vous, devenez gros pour qu'on puisse vous voir et que vous deveniez des partenaires. Alors, j'entends ça. J'entends ça. Je comprends bien qu'un acteur public, il a besoin d'avoir affaire à un partenaire qui a une certaine crédibilité, dimension, etc. Et c'est vrai que tout ce que nous faisons, y compris dans la COP des communs, la construction d'une plateforme, d'un groupe plateforme en commun qui échange, qui élabore, etc. va dans cette direction, accroître la visibilité, mettre des outils en commun, échanger des services, etc. Donc, j'entends ça et il faut que nous continuions à le faire. Mais ça ne suffira pas, ou plus exactement, ça ne deviendra efficace, cette croissance de nous-mêmes, appuyée par nous-mêmes, que si c'est relayé par d'autres choses. Bien. Et là, je reviens de Naples, où je suis allé étudier les biens communs à Naples, qui est une autre expérience que celle des règlements de Bologne, pour laquelle, évidemment, Daniela le sait, j'ai le plus grand respect, etc. Mais c'est pour dire quoi ? Je vais en parler des communs de Naples rapidement. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que, aussi bien dans le cas de l'Apsus que dans le cas de Naples, dont je vais parler tout à l'heure, si la puissance publique ne s'y met pas, on n'y arrivera pas. Je ne suis pas de ceux qui sont pessimistes, vous le savez, et je continuerai de tenir un discours volontariste et optimiste. Mais je pense que c'est aussi de mon rôle de dire qu'il faut, à un certain point, qu'il y ait un levier public. Alors, il faut d'autant plus un levier public, alors là, vous allez me permettre de croiser la question des communs avec une autre, qu'on est quand même à un tournant, que la question de la transition écologique et sociale, la question climatique, elle est d'une urgence extrême. Elle est d'une urgence extrême. Alors, que ça soit dans 10 ans, dans 15 ans ou la semaine prochaine, on peut avoir des points de vue différents, mais de toute façon, on est devant ça. Alors, c'est là que les choses se croisent, c'est-à-dire que s'il n'y a pas, de la part des opérateurs publics, à tous les niveaux, et c'est pour ça que l'histoire des collectivités territoriales, etc., à tous les niveaux, qu'il s'agisse de la municipalité, qu'il s'agisse de la commune, qu'il s'agisse de l'assemblée communale, etc., ne prend pas en charge cette question de la transition écologique et sociale, on va dans le mur. Et donc, à ce moment-là, et c'est là que je fais ma jonction, et donc, à ce moment-là, la question de mesurer, ou en tout cas faire prendre en compte, la question des externalités, aussi bien positives que négatives, des différents services proposés dans la commune, devient clé. Et donc, à ce moment-là, les communs qui produisent une utilité sociale et environnementale massive, et qui restent invisibles, et qui restent non évalués, si on trouve les moyens de progresser dans cette prise en compte de l'utilité sociale et environnementale, alors, il y a toutes les raisons pour que les municipalités ouvrent la voie au commun. Que dans les appels d'offres, par exemple, on mette au premier rang, compte tenu de l'urgence climatique, etc., on mette au premier rang ces questions de marques CO2, de utilité sociale, de prise en compte de l'environnement, etc., et on va les voir décoller nos plateformes, parce qu'elles sont championnes de ça. Bon, et il faut absolument que ce point soit pris en considération. Bon, deux exemples. À Naples, voilà, à Naples, il y a eu une reconnaissance des biens communs. Les biens communs ont été d'abord... C'est des grands ensembles qui ont été squattés par différents types d'acteurs, et la municipalité a eu l'intelligence de dire aucun problème. On reconnaît huit biens communs, voilà, et on vous délègue la possibilité de faire des choses. Bien. Et en plus, en tant que municipalité, on assume le fait qu'on assure la sécurité, qu'on assure la maintenance minimum, qu'on assure l'électricité, qu'on assure l'eau, qu'on assure l'entretien des édifices, etc. Et il se passe quoi ? Il se passe des merveilles. Il se passe qu'on a un truc comme l'asilo, qui fait une politique culturelle gratuite pour l'ensemble des citoyens, et qui, dans des assemblées générales, définit cette politique culturelle avec l'ensemble des citoyens qui veulent y participer. On a dans un autre bien commun une politique d'artisan qui forme des jeunes qui sont des perdus sociaux, qui sont totalement désocialisés, et avec lesquels, en même temps que la transmission d'un savoir-faire, on transmet une socialisation, un retour à la citoyenneté. Et je pourrais multiplier les exemples. Ça, ça ne vaut rien, ça ? Ça, ça ne mérite pas d'être aidé par la puissance publique ? Bon. La mairie de Naples a l'air de comprendre ça, le comprend, et apporte une certaine aide. Il est indispensable, indispensable, que les grandes municipalités cessent de dire « Ah, vous êtes des gens formidables, » etc. et tout. Si on est des gens formidables, alors il faut aider à la visibilité, il faut que ça se développe. Voilà ce que je voulais dire. Après, il y a une dernière chose. Il faut absolument aider à contourner la puissance des plateformes prédatrices. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple qui vient de nous, qui vient de Chine, c'est-à-dire vraiment le Far West, le Far West du capitalisme sauvage. Eh bien, même là, même là, même là, en ce qui concerne la mobilité, par exemple, eh bien, à Pékin, c'est la municipalité qui gère une plateforme de premier niveau dans laquelle tous les offreurs de services apparaissent, y compris les plus petits, donc y compris pour nous, les coopératives, etc. Ce qui fait qu'on peut être tout petit et avoir un accès aux citoyens égal à Uber. C'est compliqué de faire ça ? Bien sûr que c'est pas compliqué. Bon, voilà. Donc, si vous voulez, je veux pas prolonger à l'infini, mais il n'est pas possible aujourd'hui, il n'est pas possible de ne pas croiser la question de l'écologie, la question des inégalités, la question des perdus sociaux, la question de la pauvreté et la question de ce que sont capables d'offrir les communs et les plateformes coopératives. Si on a cette intelligence-là, si on a cette intelligence-là, alors, à la fois, la citoyenneté progressera, à la fois, la foi dans l'action publique se rétablira et à la fois, les communs prendront le ressort. Voilà, je vous remercie. Merci, Benjamin. Bon, moi, je vais très largement aller dans ton sens. Moi, je voulais commencer en disant, l'intitulé de cette journée, c'était « L'ubérisation n'est pas une fatalité », mais j'avais envie de rajouter, moi, je suis tout à fait d'accord avec ça, « Mais il n'y a pas de miracle ». C'est-à-dire, oui, certes, ça n'est pas une fatalité, mais il n'y a pas de miracle à attendre. Et hélas, jusqu'à présent, on a un peu l'impression que les pouvoirs publics, que tu appelles à agir, attendent une certaine forme de miracle. J'ai noté, là, tout à l'heure, que le représentant de l'OIT avait cité Alain Suppiot, le juriste Alain Suppiot, un grand juriste de droit du travail qui a donné cette année sa dernière leçon au Collège de France. Moi, j'ai eu l'occasion de la suivre, cette leçon. Et avec le recul historique qui le caractérise, il faisait son cours sur la question du travail à l'heure du numérique. Et il a raconté une histoire qui remonte aux années 60 et 70 qui nous montre qu'il y a peu de choses de nouveau dans ce qui est en train de se passer. Il a raconté l'histoire des paysans qui étaient confrontés à l'arrivée de la grande distribution et des mouvements de résistance qu'ils ont conduits, notamment devant les tribunaux. Et ils ont obtenu, de certains tribunaux, de se faire requalifier comme salariés parce que les agriculteurs avaient un statut d'indépendants. Et les tribunaux de l'époque les avaient considérés comme des salariés en reconnaissant le lien de subordination que les agriculteurs pouvaient avoir vis-à-vis de la grande distribution. Et ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que le législateur est intervenu pour mettre en place des choses qui ressemblent énormément aux chartes que la loi récemment a mises en place pour la question de la mobilité en indiquant que ces chartes seraient facultatives et que leur adoption bloquerait la requalification en salariés. Et en fait, c'est exactement le même processus qui est en train d'arriver avec les travailleurs des plateformes. C'est-à-dire qu'on voit que les tribunaux résistent et les tribunaux sont là heureusement pour repenser le lien de subordination à l'heure du numérique, mais qu'on a des pouvoirs publics qui risquent bien de faire s'effondrer tout ça si jamais, en fait, ils bloquent la question de la requalification en salariés. Et moi, j'aurais envie de dire, si vous voulez, sur cette question du miracle, moi, je crois qu'il y a trois illusions que les pouvoirs publics devraient dissiper. La première, c'est celle du deus ex machina, c'est-à-dire de croire que les plateformes dominantes vont être remplacées par une innovation technologique. Penser qu'un acteur viendra après et sera plus technologiquement performant et que ça balayera Uber ou ça balayera Airbnb. Je pense que c'est une grave illusion parce que la position dominante de ces plateformes les place déjà dans une situation où ils contrôlent très largement les moyens d'innovation. Il n'y a qu'avoir le nombre de brevets que déposent ces acteurs, c'est stupéfiant. Et ils innovent en plus d'une façon qui à mon avis doit nous poser des questions sur qu'est-ce que nous voulons comme innovation technologique. Quand on entend Uber nous dire qu'ils vont bientôt avoir des voitures autonomes pour conduire ou je voyais aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez vu, Amazon annonce qu'ils ont développé une intelligence artificielle destinée à licencier automatiquement leurs employés. Donc je ne pense pas que l'innovation sera purement technologique et qu'on aura un retournement chumpeterien qui nous fera... La deuxième illusion, moi je pense que c'est celle du Deus, je vais appeler ça le Deus ex mercanta, c'est-à-dire nous faire croire que l'alternative va venir des seuls mécanismes du marché. Ça c'est une... et c'est quand même un discours qui vient beaucoup dans le discours des pouvoirs publics, c'est-à-dire nous dire voilà, il faut laisser jouer les lois du marché, c'est tout le discours en fait du soutien aux startups aujourd'hui qui est très prégnant chez nous, le discours de la startup nation et qui a donné énormément d'argent public qui s'est déversé ces dernières années sur ses acteurs. C'est la course à la licorne qui nous fait croire qu'on va laisser jouer les règles du marché et que l'alternative viendra elle-même des règles du marché. Comme tu l'as dit Benjamin, la position dominante des acteurs est telle qu'en fait, ils ont hacké même le marché en fait. Et une plateforme comme Uber ou NBRB, leur but final, c'est de l'engloutir et de devenir à elle-même la seule place de marché dans leur secteur. Et la troisième illusion je pense qui est très dangereuse, c'est ce que je vais appeler le Deus ex philanthropia. Et ça aussi, les pouvoirs publics français l'ont beaucoup fait. il y a eu récemment à l'Elysée un sommet qui s'appelait Tech for Good, la technologie pour le bien commun et le mot même du bien commun était employé par ces acteurs qui consistait à aller voir Google, Facebook, etc. en disant voilà, qu'est-ce que vous voulez faire pour agir pour le bien commun ? Et en général, qu'est-ce que ça donne ? Ça donne en fait un retour du paternalisme industriel comme on l'a vu dans les siècles passés et vous retrouvez à avoir des acteurs comme Google qui vont dire ce qu'on va faire, on va offrir des formations au numérique aux étudiants ou on va implanter dans les villes des ateliers pour faire des formations au numérique. Et cette logique de l'appel à la philanthropie est extrêmement dangereuse parce que ces acteurs-là ont les moyens de la philanthropie. Donc quand on met bout à bout tout ça, on se rend compte que c'est un peu je vais finir comme toi Benjamin, c'est-à-dire que si on veut éviter ces écailles-là, il faut trouver un catalyseur qui permettra à l'action publique et aux alternatives réelles qui sont pour la plupart largement dans cette salle de trouver un mode de coopération pour arriver à ouvrir une nouvelle voie. Et ma conviction en fait, c'est que ce catalyseur c'est la notion de commun en fait. C'est la notion de commun qui est le carrefour qui permet à la fois d'interroger la question du marché, à la fois d'interroger la question du service public et des pouvoirs publics et qui leur permettrait de se rencontrer dans des formes de partenariats publics communs dont on commence à voir les formes en Italie par exemple, c'est très important ce qui se passe en Italie, qu'on commence à voir dans la ville de Barcelone et qui pour l'instant n'ont pas encore trouvé leur forme de réalisation je pense en France, même si on voit des signes. Et les exemples italiens et espagnols nous montrent qu'il suffit qu'il y ait une ville ou deux qui lancent quelque chose pour que par effet d'entraînement quand même il puisse maintenant y avoir un mouvement qui ouvre un véritable espoir d'une alternative. Donc on attend ce moment de catalyse, moi je l'ai vu dans plateforme en commun, j'ai été là au début de cette initiative, entre les plateformes elles-mêmes la notion de commun a beaucoup joué pour créer quelque chose en fait. Maintenant, il est temps de passer à la table suivante et que ça crée quelque chose avec les pouvoirs publics parce que comme dit Benjamin, sinon il n'y aura pas... Benjamin veut réagir et on va le laisser faire mais il y en a un... Attends, 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 juste, je voudrais juste qu'on salue Florian Perret qui doit partir parce qu'il n'habite pas ici et sans Florian, ben voilà, on ne serait pas là et donc il est discret, il est là, je ne sais pas si je dois dire plus que ça mais je voulais le saluer avant qu'il s'en aille et qu'on lui dise merci. Alors il y a plein d'autres gens que je remercierai après et plein d'autres gens qui continuent de travailler mais on ne pouvait pas le laisser partir sans lui dire qu'on sait ce que tu fais. Non, c'était juste sur mon histoire de levier de l'action publique en combinant la prise en compte des externalités négatives et positives et ce que font les communs. Qu'est-ce qui me rend quand même malgré tout optimiste ? C'est que il y a un truc moi que j'ai noté et ça m'a fait bondir c'est quoi ? C'est cette histoire de Macron vous imaginez un peu ce que je pense de Macron bien de Macron qui a déclaré que les aidants allaient bénéficier de points de retraite supplémentaires. C'est quoi les aidants ? C'est vous, moi qui ont des personnes âgées autour d'eux et qui y compris des membres de la famille. Bon donc face là c'est quoi le problème ? Le problème c'est le vieillissement de la société française le fait que personne absolument rien préparait donc que le coût en termes de sécurité sociale de ce vieillissement il est absolument pas prévu et que les EHPAD en France vous savez dans quel état c'est donc il faut non seulement en construire plein de nouveaux mais il faut rendre ce qui existe digne ce qui n'est pas le cas donc il est totalement coincé et donc là il découvre tout d'un coup qu'il y a plein de gens qui font de l'utilité sociale et que cette utilité sociale elle doit être encouragée bien alors pourquoi je plaide moi ? Je plaide simplement je plaide simplement pour que ce que Soupio d'ailleurs avait appelé à un moment des droits de tirage sociaux soit reconnu et soit généralisé à tous ceux qui font de l'utilité sociale ou de l'utilité environnementale et à partir de ce moment là on aura un levier de ressources très important pour les communs donc je voulais juste dire ça je ne suis pas en train de rêver ils sont en train de découvrir qui vont devoir s'en servir à nous d'être capables de peser là-dessus Merci beaucoup merci Benjamin merci Lionel moi je vais juste dire deux trois choses pour conclure conclure de conclure c'est pas de la conclusion d'ailleurs d'abord on a une déclaration alors elle est modeste mais elle existe on va la traduire on va aller la raconter là où on peut la raconter si on peut l'enrichir on va l'enrichir on a organisé cette rencontre aujourd'hui 11 octobre un vendredi soir et les tas de la salle merci à ceux qui sont là à celles qui sont là merci de vendredi soir c'était pas absolument ce qui avait une meilleure comme choix mais on voulait le faire avant que soit organisée le vendredi jeudi prochain 17 octobre une rencontre au comité des régions à Bruxelles sur les plateformes coopératives en présence de la commission la nouvelle commissaire à la concurrence doit produire bientôt un Digital Service Act Reglementation donc il faut qu'on s'en occupe de ça je pense qu'il y a des choses même si c'est modeste des choses qu'on peut essayer de faire donc ça on va je sais pas faire un communiqué faire la déclaration la traduire la porter essayer de jouer le rôle qu'on peut jouer dans le cadre de la préparation des municipales donc on a pas de solution miracle à proposer mais le 4 novembre on va se retrouver à la maison du libre et des communs pour discuter de ce qu'on a comme idée suggestions pour les listes pour les municipales et la déclaration va nous aider à porter aussi ce qu'on pense sur les plateformes donc venez nous voir ou envoyer un message si ça vous intéresse et la deuxième et oui et puis donc j'ai pas dit mais on ira aussi raconter pour ceux qui peuvent aller à New York au mois de novembre ce qu'on est en train d'essayer de faire en liaison avec les collectivités locales parce que c'est aussi les collectivités publiques en liaison avec l'État parce que c'est évidemment aussi d'autres cultures d'autres cultures politiques avec lesquelles on se on se confronte dans le monde et c'était très bien que l'OIT l'OIT soit là voilà c'est un moment d'étape c'est pas absolument merveilleux tout ça et faire dans la dentelle parce que trouver des maris à Boulcaire trouver je sais plus comment elle s'appelle la dame qui est venue à l'atelier sur le tourisme c'est vraiment aller à la pêche des gens qui sont à la manœuvre à l'intérieur de leurs institutions pour faire bouger les lignes et donc pour ça je voudrais vraiment remercier l'équipe alors il y en a je ne les vois pas bien il y en a 3 là-bas 4, 5 il y a Franck aussi il y a vraiment une équipe qui anime Plateforme en commun et tout ce joli monde est bénévoles ou quasiment en tout cas je crois qu'on peut les applaudir les saluer les remercier remercier les intervenants aussi donc il y a Maëlla il y a Guillaume il y a Stéphane Boris Edouard et il y a un autre Edouard je ne sais pas où il est l'autre Edouard il est là Edouard Jourdain on a d'autres Guillaume mais ils ne sont pas là et qu'est-ce que je suis en train d'oublier qu'on peut boire un pot c'est ça Maëlla merci pour ça et Franck on a fini notre présentation tout est sur Youtube c'est ça et aussi sur moi je ne suis pas très bonne en ça Facebook et on va trouver les moyens pour diffuser ça essayer de faire prendre la mayonnaise Antoinette Guillaume a bien aimé ce qu'elle a entendu c'est sûr voilà après on est en période électorale c'est pas forcément facile en tout cas elle ne pouvait pas prendre des positions très qui pourraient être considérées comme quelque chose qui entre dans la dans la période électorale merci à tous merci aux intervenants qui n'étaient non seulement pas payés mais qui ont pris dans leur budget pour payer leur déplacement et bravo à tous on va continuer parce que ça oui le dernier mot dernier mot dernier mot on a besoin de se soutenir les uns les autres quand même pour continuer le petit combat voilà merci alors le gros c'est où Malda ? derrière derrière il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas